... Même, il s'en ajoute et ça continue. Un nouveau débarrage ce vendredi sur les routes de Mayotte, plus nombreux et avec à chaque fois un peu plus de manifestants, surtout des femmes. Les grévistes font des émules, comme ici, dans le sud de l'île. On est un peu inquiets comme tout le monde. On est aussi des parents, on est des citoyens. Nous vivons un peu ce territoire et lorsqu'on a connu un peu comment les choses ont évolué très vite, on a toutes les raisons pour être inquiets, solidaires. Depuis le 20 février dernier, les Mahorais continuent de réclamer au gouvernement plus de sécurité sur l'archipel, d'autant plus que la violence ne tarie pas pendant le mouvement. Après l'agression d'un automobiliste hier, c'est un jeune menaçant qui a été attrapé aujourd'hui par des grévistes près d'un barrage. Le jeune, on a rattrapé un avec des armes blanches, avec un portable plus tablette. Donc, pour qu'on ne se buscule pas avec la personne, j'ai pris les couteaux, j'ai pris tout, j'ai donné aux gendarmes. Pendant ce temps, l'économie maorais est au point mort, ou presque. Chantiers au ralenti, magasins fermés ou vides, hôtels désertés par les touristes, les blocages des routes commencent à peser sur le chiffre d'affaires des commerces, des services et des entreprises. Aujourd'hui, les difficultés que l'on rencontre, ce sont des difficultés d'organisation au sein des entreprises, afin de pallier au manque de personnel qui ne peut pas se déplacer sur son lieu de travail. Stratégiquement, histoire de permettre aux habitants de s'approvisionner et de se reposer, les responsables de l'intersyndical et du collectif Défense de Mayotte ont annoncé une suspension du mouvement ce week-end, en vue, semble-t-il, d'une reprise des manifestations et des blocages lundi prochain. – Sous-titrage FR 2021